C'est un choix, on réfléchit je pense des deux côtés, donc c'est pas une signature contractuelle, c'est vraiment un choix affectif et de passion, donc c'est comme ça que je conçois mon métier, même si ça reste un métier, c'est surtout une envie réciproque en tout cas de se retrouver. Le Raison de Parc est magnifique, c'est vraiment un outil exceptionnel d'une dimension idéale pour une agglomération comme Rennes, donc vraiment quelque chose qui est super, et puis là je découvre le centre d'entraînement qui depuis mon dernier passage s'est nettement amélioré, donc c'est vraiment un centre qui est intéressant sur le plan des structures, mais aussi sur le plan de la convivialité, donc ça s'est beaucoup enrichi, des conditions de travail idéales, avec un personnel en plus qui s'est développé, parce que c'est vrai que maintenant les clubs sont à une autre dimension, et puis ce qui rejaillit quand même c'est beaucoup de sérénité, de convivialité, ça c'est aussi une condition pour réussir. Je crois que les résultats ça dépend d'abord d'une stratégie, d'une identité de jeu, identité de club, c'est deux choses qui sont complémentaires, donc c'est aussi la mission que m'a donnée le président Ruelo, qui est attachée justement à ces valeurs-là, valeurs de club, valeurs humaines d'abord, qui sont spécifiques un peu à la Bretagne, donc c'est pas parce que je suis breton, mais on se retrouve aussi dans ces caractéristiques d'humilité, de travail, d'authenticité, et puis aussi bien sûr identité de jeu, parce que c'est comme ça qu'on est performant, donc c'est le plaisir du jeu, mais qui demande aussi beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, donc voilà, c'est une conception avec une méthode, donc je pense que j'ai acquis pas mal d'expérience aussi dans ce sens-là, alors après reste la compétition, mais j'ai beaucoup d'espoir dans la réussite du projet.